Je m'appelle Jean-Baptiste Cailleux, je suis promo 2009, j'ai fait programme grande école et après le MOSS et aujourd'hui je suis cofondateur de Boost, un cabinet de recrutement dans le monde du sport. Mon quotidien aujourd'hui c'est de recruter des personnes qui auraient envie de travailler dans le monde du sport donc j'ai un cabinet de recrutement que j'ai cofondé après avoir fait moi-même une carrière dans le monde du sport. J'ai choisi Odensia parce qu'il y avait le MOSS, donc j'ai choisi d'intégrer le programme grande école de Odensia notamment parce qu'il y avait le MOSS, donc ça c'était important pour moi parce que je savais déjà que j'avais une fibre qui allait partir sur du sportif et donc c'était important pour moi dans mon choix d'école post prépa de prendre une école qui avait déjà un master spécialisé en rapport avec ce que j'aimais. Les qualités du MOSS c'est le réseau je pense pour partie puisque c'est la formation la plus ancienne donc objectivement ça veut dire qu'il y a énormément de MOSS dans le monde du marketing sportif. C'est je pense les intervenants qui apportent une vraie touche professionnelle au programme. On est baigné quelque part un peu déjà dans le monde du sport quand on est dans le MOSS. Et puis c'est aussi la partie académique qui est toujours teintée d'une dimension sport quand on étudie les comptes d'une entreprise et les comptes de l'Olympique fionnée donc forcément c'est un peu plus intéressant à suivre que c'était les comptes d'une entreprise en bas. Donc même les cours qui sont peut-être pas forcément les plus intéressants à la base deviennent en fait intéressants ensuite. Le meilleur souvenir au MOSS je pense que c'est les amis qu'on s'y est fait quoi. A posteriori je dirais ça. C'est à dire qu'aujourd'hui c'est des amis que je revois encore aujourd'hui pour des raisons à la fois personnelles et professionnelles. En plus c'est un souvenir dans la durée quoi donc je dirais que c'est ça. Je pense que déjà si un étudiant se pose des questions d'intégrer le MOSS c'est déjà une bonne chose parce que je pense qu'il faut se poser des bonnes questions quand on est en orientation professionnelle et qu'aujourd'hui il y a une énorme concurrence sur les formations du type MOSS mais en fait elle est très récente cette concurrence et qu'il y a plein d'écoles qui se sont créées mais avec justement peut-être une spécialisation qui est peut-être un peu trop marketée, un peu trop récente et donc il n'y a pas l'historique encore une fois du MOSS sur ce sujet là. En fait il faut savoir pourquoi est-ce qu'on choisit le MOSS et si on choisit le MOSS c'est je pense pour le réseau une fois de plus, c'est pour les codes aussi Odensia d'avoir ce label là qui ouvre aussi le réseau des anciens d'Odensia au sens large du terme. Dans le MOSS aujourd'hui il y a cette dimension responsable qui est aussi en fait dans l'ADN d'Odensia et ça je pense que pareil il n'y a pas de formation aujourd'hui qui associe une belle formation académique, cette spécialisation sport et cette dimension responsable qui est je pense centrale pour les étudiants dans le monde dans lequel on vit.